Bonjour à toutes et à tous, salut Guy. Alors, aujourd'hui on va parler de trois choses très importantes que j'ai utilisées bien entendu dans ma guérison du cancer et que je partage avec Guy et avec vous. La première, c'est l'équilibre et la posture. La deuxième, c'est le mouvement. J'entends par mouvement, mouvement complet du corps. Et la troisième, ce sont des exercices de renforcement spécifiques pour des problèmes qui peuvent nous ennuyer dans notre lutte contre la maladie. Par exemple, trop grande faiblesse, on n'arrive plus à s'asseoir, on n'arrive plus à se relever, on a du mal à aller dans la douche. Ce genre de petites choses, on va travailler des exercices de toning musculaire de manière à pouvoir nous aider. Donc la première partie, elle est à la fois très simple et très complexe. La structure du corps humain se base sur deux triangles. Ces deux triangles, ce sont nos deux pieds. Les pieds ne sont pas censés être une ligne droite, ne sont pas censés être un carré, sont censés être des triangles. Le gros orteil, le petit orteil et le talon. Donc ici, vous regardez sur mon pied, j'ai mon triangle qui est parfaitement dessiné. Gros orteil, petit orteil sont la base, et le talon et la pointe du triangle. Si j'ai ce triangle, je suis à la fois mobile et à la fois stable. Si ma cheville était un carré et que j'avais un deuxième talon, je n'aurais aucune stabilité. A chaque fois que je saute, à chaque fois que je cours, je me péterais la cheville. S'il n'y avait que deux points d'ancrage, je n'aurais aucun équilibre et à chaque fois, je risquerais de me blesser les tendons, les ligaments de la cheville. Malheureusement, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Parce que, un, nous portons des chaussures beaucoup trop tôt dans la vie. Les enfants ne devraient jamais porter de chaussures. Et deux, on les porte tout le temps. Il faut avoir des moments dans la journée, tout comme on a des moments de repos digestif, avec le jeûne, il faut avoir des moments de repos et de stretching au niveau de nos orteils et au niveau de nos pieds. Ce qui va améliorer énormément notre posture. Donc, la plupart des gens, comme je vous l'ai dit, parce qu'on porte trop de chaussures trop souvent, ont les orteils qui commencent à se resserrer. Et principalement, le petit qui va twister, vriller et se retrouver pratiquement sous le deuxième orteil. Là, vous voyez bien qu'il n'y a plus de triangle. On est sur une ligne droite et ma cheville n'a plus aucune stabilité. Donc, ce qui va se passer, c'est lorsque je me tiens debout, ma cheville tombe à l'intérieur. A chaque fois que je fais un pas, ma cheville tombe à l'intérieur. Ça, ça va entraîner des gros problèmes posturaux. Ça va se ressentir au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau du bassin et après, bien sûr, au niveau de la colonne vertébrale. Regardez, je vais essayer de vous l'expliquer très simplement. Ici, j'ai mon triangle. Il y a une certaine mobilité, mais ma cheville ne tombe pas à chaque fois que je fais un pas. J'enlève le petit orteil. Tout d'un coup, j'ai beaucoup moins de stabilité. Ma cheville tombe à l'intérieur. Donc, on peut imaginer qu'à chaque pas que je vais faire tout au long de ma vie, ma cheville va tomber. Et là, j'ai bien sûr, à force de tomber, de frotter, d'avoir de la friction, je vais l'esquinter cette cheville. Et elle va être de moins en moins stable et de plus en plus, elle va tomber à l'intérieur. Regardez maintenant ma rotule ici. À chaque fois que ma cheville tombe, vous voyez comme la rotule, elle sort de son alignement. Donc, des douleurs internes au niveau de la cheville, des douleurs internes au niveau du genou, et bien tout simplement, c'est parce que la cheville n'est pas stable, le triangle n'est pas respecté, et le genou, à chaque pas, à chaque fois que vous tenez debout, à chaque fois que vous allez marcher, courir, monter les escaliers, le genou va tomber à l'intérieur et vous allez créer des frictions entre les tendons, les ligaments, les muscles, les cartilages. Le liquide de synovie va s'échapper et ça engendre tout un tas de problèmes de structure et de douleurs articulaires. Donc, recréer cette structure, recréer ce triangle va être très très important parce que les problèmes ne s'arrêtent pas là. J'ai mon petit orteil qui est mal placé. Ma cheville tombe à l'intérieur, je peux risquer de me blesser la cheville. Le genou tombe à l'intérieur, je peux risquer de me blesser le genou. Mon bassin, vous voyez ici l'alignement du bassin, à chaque fois que ma cheville tombe, mon genou tombe et le bassin sort de l'alignement. Donc, au fur et à mesure des années, le bassin va se refermer ce qui entraîne tout un tas de problèmes de règles douloureuses pour les femmes, de stérilité pour les hommes parce qu'il y a un réchauffement dans la zone du périnée, etc. Une fois que ça s'est refermé, je crée une hyperextension au niveau du sacrum et toutes les terminaisons nerveuses extrêmement sensibles qui sont au niveau du sacrum vont se trouver en hyperextension et éventuellement un jour, pas en deux jours, pas en trois jours, mais en dix ans, vingt ans, en inflammation. Une fois que cette inflammation est là, elle est très difficile à réduire, elle va amener des tractions ligamentaires abnormales, une vertèbre va se déplacer, va être légèrement plus à droite, le corps va compenser, une deuxième va être légèrement plus à gauche, ça va monter, monter, monter jusqu'à la première cervicale. Une fois que la première cervicale est désalignée, on a des maux de tête terribles, on a des migraines terribles et c'est impossible de trouver la cause. Vous pouvez faire des IRM, vous pouvez faire des scanners, vous pouvez voir des ostéos. Si la personne ne sait pas comment fonctionne la structure globale du corps, vous allez avoir des migraines qui ne partiront jamais. Pourquoi ? Pas à cause de la nuque, parce qu'on va vous replacer la nuque chez l'ostéo ou chez le chiro, ça va aller bien pendant une semaine et les douleurs et les migraines vont revenir. Le petit orteil, tout simplement. Ça peut paraître bizarre, mais chaque petit os, chaque petit doigt, chaque petit organe est là pour une raison. Il doit être à sa place. Donc une fois que c'est refermé, qu'est-ce qu'on fait ? Très simple. Tout comme Guy et moi avons combattu ce cancer en redonnant au corps ce dont il a besoin, du jeûne pour le repos digestif, du repos tout simplement, combattre le stress, se nourrir convenablement, bien dormir, faire des exercices physiques, de la respiration, tout ça c'est important. Eh bien, le corps se remet automatiquement à l'état d'équilibre. L'homéostasie. Pareil pour le corps au niveau des pieds. Plus je vais marcher pieds nus, plus le principe d'homéostasie va se mettre en marche et le corps va automatiquement retourner à l'état d'équilibre. Donc plus je marche pieds nus, plus mes orteils vont se remettre à leur place. Vous avez peut-être déjà remarqué ou entendu dire certaines personnes qui, lorsqu'ils vont à la plage en été et marchent pieds nus pendant quasiment un mois ou en savate, disent en rentrant à Paris ou en rentrant en ville « Oh, j'ai grandi des pieds ! » Non. Vous n'avez pas grandi des pieds en un mois à la plage. Vos orteils se sont remis à leur place normale. Et quand on rentre de vacances, les chaussures font un peu mal au début jusqu'à ce qu'on force le corps à reprendre une position non naturelle à l'intérieur de chaussures qui ne sont faites que pour des gens qui ont 4 orteils et pas pour des gens qui ont 5 orteils. Vous pouvez vérifier, vous prenez vos chaussures, vous collez la semelle contre votre pied et vous voyez bien que le petit orteil dépasse. quasiment aucune paire de chaussures aujourd'hui n'est faite pour des gens qui ont 5 orteils. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais stretcher, je vais faire des étirements des orteils de manière à ouvrir ce triangle et quand je vais marcher, je vais pousser pour pouvoir garder le triangle ouvert le plus longtemps possible lors de la marche. Maintenant, une petite parenthèse rapide sur la marche. La marche n'est pas un processus de chute, donc on ne marche pas en tombant et en mettant le pied, bien que ce soit ce que font la plupart des gens. La marche est un processus de propulsion. On pousse et on marche, on pousse et on marche. Je le répète parce que c'est important. La plupart des gens, lorsqu'ils marchent, ils tombent et mettent le pied, tombent et mettent le pied. C'est pour ça que lorsqu'on vieillit, de plus en plus, on est comme ça parce que la loi d'attraction fait son boulot. À 20 ans déjà, je me laisse tomber. À 30 ans, la loi de gravité fait son boulot et à 80, je termine ici. Si vous poussez plutôt que de tomber lorsque vous marchez, vous resterez droit comme un pic toute votre vie, peu importe l'âge que vous ayez. Regardez ici, plutôt que de tomber, je pousse. Je pousse. Et cette propulsion, c'est ce qu'on appelle la marche. Vous pouvez aussi travailler ces exercices avec des marches. Donc ici, je pose mon pied, j'ouvre mon triangle, j'attrape le sol et je pousse. Vous comprenez bien que sur une marche, si vous vous laissez tomber, il ne va rien se passer. Je pousse, mais c'est pareil pour la marche. J'attrape, je pousse. Regardez bien, j'attrape le sol avec mon triangle et je pousse. Si je fais le même exercice à l'envers, je travaille encore plus mon équilibre. Ici, j'attrape, oui, j'attrape et je descends. Et plus vous allez aller doucement, plus ça va renforcer les muscles, les tendons, les ligaments au niveau du pied et au niveau de la cheville. Voilà. Visualisez bien vos pieds comme deux triangles, même si vous êtes simplement debout à ne rien faire et vous allez voir que vos problèmes de dos, vos problèmes de maux de tête, vos problèmes de genoux, vos problèmes de cheville, vos problèmes d'équilibre vont se transformer et ça pourrait très bien vous sauver la vie. Bravo ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada